En général, quand les gens nous demandent « Tu fais quoi dans la vie ? » et qu'on répond fièrement « Je suis chercheur », ils s'interrogent « Ah oui, et tu cherches quoi ? » Je vous laisse imaginer la réaction de mes proches quand je leur ai annoncé que j'allais faire une thèse en psychologie. Et si seulement c'était que ça ? Non, parce que moi, je me suis lancée dans un doctorat en psychologie au sein d'une industrie aéronautique. Alors là, grand moment de solitude. Ah, ça a l'air intéressant. Alors qu'en réalité, dans leur tête, c'est plutôt « Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir chercher en psychologie dans une usine qui fabrique des avions ? » Bon, que je vous explique un peu la situation. Depuis quelques décennies, le monde du travail a connu de profondes mutations. Les entreprises doivent être toujours plus compétitives et créatives. Et de leur côté, les salariés, vous, recherchent davantage de sens et d'épanouissement au travail. Certaines entreprises expérimentent alors des modes de management innovants. Et c'est le cas de l'industrie aéronautique pour laquelle je travaille. Leur démarche, c'est la responsabilisation des salariés, aussi appelée « empowerment ». Il s'agit du partage du pouvoir et des responsabilités entre un manager et les membres de son équipe. Confiance et autonomie en sont les maîtres mots. Et comme c'est celui qui sait qui fait, on va par exemple confier la gestion du budget aux opérateurs eux-mêmes. Alors vous allez me dire, ça a l'air pas mal ce mode de fonctionnement. Mais comment on le met en place ? C'est plutôt novateur. Et il y a aujourd'hui très peu de travaux scientifiques qui étudient les mécanismes d'influence de ces comportements responsabilisants sur le bien-être des salariés et sur la performance des entreprises. C'est donc là que moi, doctorante en psychologie sociale et du travail, j'enfile ma casquette et mes chaussures de sécurité pour aller mener des enquêtes de terrain dans les ateliers de production à l'aide de questionnaires et d'entretiens auprès de plus de 3000 salariés pour mesurer, quantifier, analyser et tenter de comprendre les perceptions et ressentis des travailleurs. Quelle image avez-vous du manager idéal ? Et pourquoi un manager qui vous fait confiance, c'est primordial ? Cela fait maintenant deux ans que j'ai commencé ma thèse et les premiers résultats montrent que lorsqu'un manager fait confiance et donne du sens au travail, cela améliore le bien-être et par conséquent la performance. En revanche, donner plus d'autonomie et de responsabilité n'est pas systématiquement perçu comme quelque chose de positif par tous les collaborateurs. Il me reste alors un an pour identifier et modéliser les comportements managériaux qui favorisent le bien-être au travail et proposer ainsi des pistes d'amélioration pour faire décoller la performance des entreprises. Alors finalement, n'y aurait-il pas un facteur commun entre la psychologie et l'industrie ? Eh bien si ! L'être humain. Applaudissements